Musique 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 Salut, bienvenue dans les apéros Lilloux Enfin, enfin C'est un moment rare C'est un moment rare C'est un moment rare hein ? Un moment donné quand même, quand je voyais les émissions Je me suis dit mais attends, on est connus depuis le départ On ne nous a pas invité C'était pas vrai C'était pas vrai C'était un peu compliqué On vous a invité parce qu'on a décidé d'aborder Le thème de comment On gère sa carrière Quand on est en province Donc voilà Très beau sujet On sait que Les médias Les maisons de disques sont à Paris Oui Voilà Donc même la majorité, on va dire aujourd'hui Des artistes issus du milieu urbain Sont Connus Connus Oui Pour le préciser Je suis d'accord Connus Sont Paris ou région parisienne Ou en tout cas pas loin de la capitale Et moi la première question que j'ai à vous poser C'est Imaginons que Psychatres était un groupe parisien Comment vous serez ? Comment vous serez ? C'est ça la question ? Comme beaucoup de parisiens Déjà Pour l'OM Pour commencer Eh oui Parce qu'il y a C'est soif Voilà De les viandes De les viandes De les viandes Ok d'accord Je risque d'être Non C'est vrai que ça sert à éliminer les viandes Bref Tu disais Donc Supporteur de l'OM Déjà Et Elle est très très pure ta question en vérité Et c'est pas Si on serait un groupe parisien Comment on serait ? Ce serait différent je pense Parce que quand même l'identité marseillaise elle y fait beaucoup Oui On en parlait il y a une heure ou deux ce matin Avec Ayam Avec Ayam Et c'est vrai que l'identité marseillaise C'est que le groupe Ou Ayam Ou même tous les groupes à Marseille Ont une identité différente je pense Et toi tu fumes ? Tu parles pas ? Crabé en bas des honnes C'est ça C'est là avec mes gars Qu'est-ce qu'il a ? Bah je me promonderai On descend en boum R.E.R.A. On descend en bas sur la capitale Je sais pas Pas de soleil quoi Ah ouais C'est ça On dirait pas On dirait Il dirait Pince Et pas Pince Ouais c'est ça C'est ça C'est une différence C'est une différence Donc bon On va être un petit peu plus sérieux Est-ce que vous estimez vous Qu'en étant à Marseille Et plus certainement pour les autres villes aussi Il faut en faire deux fois plus Quand on vient de province Trois fois voire quatre fois plus Parce que comme tu disais au tout début Les médias Tout est concentré sur Paris Nous on a eu la chance d'avoir un grand groupe comme Ayam Voilà qui a existé, qui existe encore aujourd'hui Qui a su passer le relais à pas mal de groupes Comme Funky Family, Troisième Oeil, Soul Swing, Psych4 et j'en passe Et c'est ce qu'on essaye de faire nous A notre tour On a monté des labels très jeunes Et on a essayé de passer le relais pareil à des groupes comme N26, La Zouija Maintenant Révolution Urbaine, REDK même si c'est la même génération C'est très important parce que tout est à Paris Tout est à Paris Quand un artiste a un buzz à Paris J'ai l'impression que ça coule dans toute la France Et quand un artiste a un buzz en province C'est dur à remonter C'est très très dur à remonter Donc il faut trois fois plus d'originalité Trois fois plus de harme Trois fois plus d'envie Alors qu'il y a énormément de talent Énormément de talent Et pas qu'à Marseille d'ailleurs Quand on dit la province c'est deux partout Le meilleur exemple c'est R.E.D.K Par exemple R.E.D.K Quand j'ai fait le projet avec lui Il y a des gens qui croyaient que c'était un nouveau rookie qui venait d'arriver Alors que nous quand on rappait, il rappait déjà Ca veut dire qu'à Marseille il est connu depuis des années Ca veut dire avec son groupe avec son capitaine Ca fait des années qu'il est connu Comme pour Minot ou l'Algerino Il rappait avant nous Ah oui d'accord Effectivement Sur un peu un côté médiatique c'était comme si c'était ça C'est une bulle en fait On est dans une bulle quand on dit Paris Paris ils vivent beaucoup en opartie Comme on dit on a l'impression que quand il y a un artiste qui a un peu de buzz Ben les médias peuvent se déplacer très rapidement pour aller le voir soit en concert C'est ça Soit à l'émission du disque signé Même s'il n'y a pas de buzz Par exemple vous aimez le hip hop Vous aimez des concerts Il y a une première partie vous le découvrez Vous pouvez le marquer directement On l'a vu ça Et là tout le monde va le savoir Et là tout le monde va le savoir Et nous à Marseille Tu habites à Bordeaux A Bordeaux A Strasbourg Il peut faire 50 cents Il y a qui qui va parler Et c'est très difficile C'est pour ça que le travail qu'a fait Ayam De passer le relais Nous on continue à le faire Parce que c'est pratiquement Parce qu'attention il y a des groupes quand même Il y a des artistes comme El Matador Ou Ken Yarkana Ou Ken Zafara Qui sont sortis sans l'aide d'Ayam Ils sont montés à Paris Ils sont montés à Paris C'est vrai que c'est difficile Donc nous on continue quand même à passer le relais Parce que c'est l'un des... C'est le seul moyen pour... Là aujourd'hui c'est vrai qu'en tant que psychiatre On va dire entre guillemets maintenant C'est un petit peu plus facile Puisque vous avez la notoriété Le groupe Mais maintenant chacun avec vos labels Vous le ressentez que c'est encore plus difficile Oui Juste nous Streskills On était obligé à un moment de donner Se transformer en ONLY PRO Faire du management Faire de l'organisation sur le web Parce qu'à un moment donné On a failli fermer quand même de fois Parce que voilà les groupes Que ce soit Minou Que ce soit La Juija Les gens ils font pas gaffe Il faut de l'argent pour sortir ces disques Quand tu sors pas ces disques Et qu'il y a pas de buzz Il y a pas de truc Parce qu'on est pas sur la capitale Ça veut dire nous Il faut faire 3 fois plus Mais on a pas l'argent pour faire 3 fois plus Donc à un moment donné Presque nous c'était par plaisir On a sorti des albums de La Juija De Minou De Carpe Diem Mais tous ces disques là N'ont pas marché Faut dire le mot juste Mais tu penses que ça a pas marché Parce que ça vient de province Entre guillemets Si on fait un truc très large Ou est-ce que vous pensez que ça aurait pu avoir Une exposition beaucoup plus large Si vous étiez de Paris Mais oui Ouais C'est ce qu'on le dit L'exposition C'est ce que les médias vont refléter sur le papier Et il n'y a pas ça à Marseille Tu vois Donc oui tu vas faire aller Tu vas faire 2-3 mags Tu vas faire aller Tu vas faire au pire une dernière page Mais voilà quoi Même les radios Tu vois Ça va durer 2-3 semaines Voir un mois Voilà Après ça va c'est plus difficile Nous à Marseille On n'a pas ado Génération On n'a pas Que Skyrock Pour écouter du rap Et ça va plus vite Dans tous les sens Et alors Juste une question Est-ce que vous avez Comme vous disiez vos labels Donc vous avez une expérience quand même Déjà au moins depuis une dizaine d'années Est-ce que quand même Il n'y a pas eu un On va dire avec internet Tout ça C'est devenu un tout petit peu plus facile Ou finalement Au départ Au départ Ca veut dire au départ Il y a eu des groupes qui sont arrivés Même à Paris Grâce à internet Comme ça Internet directement Ça Comment ça s'appelle Mysterio Tu vois Ça fait Mais maintenant Tout le monde fait ça C'est devenu un embouteillage Aujourd'hui tu peux signer Que pour début sur internet Ouais Que pour début sur internet Tu peux signer Tu vois certains Oui Parce que maintenant C'est vrai que tout le monde utilise internet A part si tu as tué quelqu'un Dans ton propre public C'est difficile de faire parler de toi Ouais Et ce qui est triste C'est que le talent ne suffit pas Ouais Et quand tu viens de province C'est encore C'est encore pire Et du coup C'est une histoire aussi De connexion De réseau j'imagine Oui Faut pas le cacher Beaucoup de gens Ils disent Moi je me suis fait tout ce que Mais non tu peux pas tout ce que Nous à un moment donné Il y a beaucoup de périodes Où on est 3 fois par semaine à Paris Pourquoi ? Parce que On fait de la promo On rencontre des gens Ils nous amènent dans des plans Là-bas On est obligé de réfléchir comme ça Pour pouvoir faire avancer Nos projets Sinon Si on reste chez nous Alors si on doit interroger chacun d'entre vous Quel est le fait d'habiter en province ? Ouais Un atout Un inconvénient L'atout ? Allez Attends je commence Il parle pas beaucoup là Allez Tu te dépasses sur nous Un atout Un inconvénient D'habiter en province D'être en province ? Ouais D'être en province Donc commence par quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Celui qui devient premier Ben écoute L'atout L'atout c'est Ben écoute L'atout c'est déjà de Déjà de te forcer déjà De te forcer à être exposé Donc donner le sport Chaque fois donner le sport Et vraiment d'y aller Tu vois ? De prouver Donc tu es obligé de bosser Tu vois ? Donc c'est un plus Et je dirais L'inconvénient c'est Ben l'inconvénient c'est Voilà Ne pas avoir cette exposition Médiatique Que ce soit sur les mags Sur les radios Que tu ne peux pas voir Ben Qui veut enchaîner ? Ben Comment ça peut Moi je dirais L'atout Vu qu'il a dit c'est là On va dire des différents Parce que souvent on nous demande Vous habitez encore à Marseille Vous avez réussi Nananine Nanana Parce que La qualité de vie quand même Tu vois quand même On est coupé de la bulle justement Parisienne qui est là Les buzz Non le rap C'est comme si il faut faire ça Nous on est un peu coupé de tout ça On revient terre à terre Et c'est ce qui fait que peut-être Beaucoup d'artistes marseillaises sont plus accessibles Ou prennent moins la grosse tête Ou des trucs comme ça Parce que quand on est à Marseille quand même C'est un petit village Tu es obligé de revenir Ca c'est je pense grand village C'est un grand village Un grand village Un grand village Chaque fois j'ai dit J'accepte le mot village Mais grand quand même C'est quand même La deuxième plus grande ville de France Ouais 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 Mais quand j'ai dit ça justement C'est pour lui dire Que c'est proche Oui Les gens sont proches Il a raison Et l'atout Ca c'est l'atout Ah ça c'est l'atout Oui excusez-moi Et l'atout Oh putain Mon serre mon carambar Il allait dire quoi Ca c'est l'atout Et euh Et maintenant les inconvénients Les inconvénients Les inconvénients Les inconvénients Je te dirais la vérité C'est qu'on est vraiment privé de tout Pas de tout 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 Mais on est vraiment privé Ca veut dire qu'à un moment donné Quand je vois par exemple La Cosca ferme La procession ferme La belle d'Akenaton Parce que voilà On est presque là Limite de dire la même chose Mais heureusement que voilà On fait un peu des pubs un peu à côté On fait des événements D'Adidas Je sais pas quoi Qui permet de continuer Voilà mais Mais C'est chaud C'est chaud Déjà la crise En France Musicale est chaude Alors imagine quand il y en a L'autonomie est plus difficile L'autonomie est plus difficile L'autonomie est plus difficile Différents Quoi qu'il arrive Et l'inconvénient c'est que Pas toute la France parle comme nous Pas toute la France a le même accent que nous A le même argot que nous Donc quand il y a un petit groupe Des fois c'est un peu difficile Quand il y a de la notoriété Que tu es un grand groupe Il y a tout qui va avec Donc tu arrives à faire passer ton On va dire ton monde Mais moi je le vois avec les petits frères de Marseille Qui ont énormément de talent Ils ont beaucoup d'argot des fois Et c'est vrai que Quand tu dépasses le péage de Lançon C'est très difficile à se faire comprendre Mais c'est un atout et un inconvénient En même temps Tout simplement Donc pour conclure ce débat Je vais vous poser une dernière question C'est avec votre expérience Quel conseil vous donneriez justement A tous ceux dans toute la France Or Paris Pour émerger Pour se faire connaître En toute honnêteté Prenez Si vous aimez ça Que c'est votre passion Prenez le peu d'économie que vous avez Et camper à Paris quand même C'est vrai Non mais parce que Parce que En restant En restant A Marseille A Bordeaux A Lens A je ne sais pas où Dans n'importe quel endroit de la France Avec tout le talent Que vous avez Je pense que Pour réussir Il faut vraiment Mais qui Je ne sais pas Qui tombe du ciel quoi Parce que C'est C'est très difficile Il y a qui Vous allez marcher Vous allez croiser Qui va vous repérer Qui va vous motiver Qui va vous motiver C'est vrai il y a internet C'est vrai que c'est bien Parce que Si vous êtes original Si vous avez de bonnes idées Avec des vidéos Avec des freestyles Avec des mini clips C'est vrai Mais Voilà Allez-y à Paris Et pétez tous les mecs Et à un moment donné Je ne sais pas moi Je ne sais pas Taguer sur la Tour Eiffel Je ne sais pas Je ne sais pas Quelque chose quoi Un autre truc aussi Parce que je le dis souvent Aux jeunes Qu'ils arrivent Parce que des fois Ils viennent On avait une mentalité Un peu différente Avant Ça veut dire Jamais Au début On allait voir Ayam Pour demander un futuriste Merci Merci de parler de ça C'est important On remercie On venait de commencer Ça ne fait pas longtemps Et encore Aujourd'hui Si on calcule Le temps qu'on a connu Ayam Ça faisait longtemps Ça faisait 5 ans Ou un truc comme ça On se disait Il faut avoir le potentiel Voilà Ils sont grands quoi C'est Avant d'aller leur demander Vous demandez un featuring Ayam Je crois qu'on allait leur demander C'est grave Mais parce que nous On avait une génération Là c'est demandé C'est le Oh t'inquiète C'est prévu Mais c'est vrai C'est important de leur expliquer Faites de la musique Ne vous dites pas J'arrive Je vais faire mon premier EP Je mets toutes mes économies dedans Et je suis sûr Que ça va marcher Parce que les 4 mecs Ils m'ont dit que je déchire Déjà ces 4 mètres là Ils ne vont pas acheter pas un disque Non mais Oui Oui Ils vont te dire Il ne faut pas faire comme les autres Il ne faut pas faire comme les autres Mais eux ils vont acheter le disque des autres Tu vois ce que je veux te dire Donc il ne faut pas écouter les autres Il faut faire de la musique Tous les jours Tous les jours Envoyer 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 Que les gens voient ton évolution À un moment donné Ça prend Mais ne jamais ça Je ne peux pas se dire aussi J'ai un tel Un tel Dans mon projet C'est bon Je vais te péter Parce qu'à un moment donné Ça aussi La proximité Avec les réseaux sociaux Fait que Des fois Ils ne se rendent pas compte C'est des artistes Avec tout le respect que je leur dois Ils ont commencé la musique Il y a un an ou deux Ils veulent faire des featurings Avec des mecs Ça fait 15 ans 20 ans qu'ils sont là Et en plus ça ne va servir à rien Parce qu'on va remarquer Que la personne connue Même si tu as fait le texte de ta vie Donc voilà Progresser comme il a dit Évoluer Faites des morceaux Faites des morceaux Ça va venir Ça revient ce que tu disais Ça va venir Mais bon Il y a eu une époque quand même Il y avait des compiles type première classe Qui donnaient la chance justement A des novices De s'associer à des anciens Vous en pensez quoi ça aussi ? Ça c'est bien Comme vous disiez tout à l'heure Par rapport au sujet C'est qu'à Paris Pas forcément Ah oui A Marseille par exemple Nous on avait Dans PC2 non ? Hein ? Acage tu ne pose pas dans PC2 ? Oui mais je veux dire des projets Ah oui des projets Mais il y avait Marseille aussi Comment ils appellent Tiens je fais un peu là Didier Bah le premier Moi c'est comme ça que je vous ai découvert Keops Ouais Mais combien de groupes marseillais Qui étaient dessus sur les projets Ou les gens se rappellent Et même ces novices là Ca faisait pas un an ou deux qu'ils rappaient Peut-être qu'on les connaissait pas Mais ils avaient un bagage Voilà C'était quand même des têtes montantes Ouais Du... 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 Moi j'accepte le principe Mais nous ce qu'on voulait dire C'est qu'il y a des gens Des fois ils sont... Ils sont même pas sur les temps encore Quand ils rappent C'est... 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 Une génération précieuse Mais oui Ils savaient qu'à... Une génération grecque Nous on a fait des scènes Faut faire des scènes C'est... 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 7 ans avant d'avoir... Ah oui ! 7 ans on a mis avant de sortir notre premier disque C'est-à-dire on a commencé à peu près en 95 Notre premier disque il est sorti en 2002 C'est-à-dire déjà en sept ans on avait déjà 3000 textes je ne sais pas combien de textes et je ne sais pas combien de... c'est la scène ou la scène c'est la question que je voulais vous demander parce que tout à l'heure tu dis tu prends tes économies, tu montes à Paris mais tu penses que c'est plus intéressant de prendre tes économies et monter à Paris que de faire des scènes malheureusement aujourd'hui malheureusement aujourd'hui les promoteurs de concerts si on ne te connait pas c'est très difficile de faire un concert sauf si tu fais une première partie d'un artiste mais c'est devenu difficile parce que la crise n'a pas touché que le disque ça touche beaucoup de choses tu vois même nous aujourd'hui il y a des salles de concert alors qu'on s'appelle ici, qu'il y a de l'arrivée il y a des salles qui ne sont pas remplies parce que les promoteurs ils ont un peu de réticence je ne vous ai pas entendu encore à la radio donc imagine des autres groupes qui arrivent dans les années 90 le rap venait d'arriver un peu en France nous on se souvient il y avait des scènes à Marseille déjà tous les week-ends il y avait un concert c'était des concerts où il n'y avait aucun groupe connu la salle était pleine personne passait à la radio et c'était le bordel maintenant si tu ne passes pas à la radio si tu n'es pas connu va faire bouger l'orteil d'un mec qui était dans une salle même si tu es le sueur tu peux être le sueur tu n'es pas connu tu n'es pas à la radio mais comment tu peux faire bouger le boule de quelqu'un la main ne serait-ce la main ce n'est pas un problème franco-français ça aussi parce qu'aujourd'hui on sait que les américains quand il y a un titre qui défonce qu'ils viennent tout juste d'enregistrer en studio ils te font un petit mix et qu'ils t'envoient ça ensuite en boîte de nuit histoire de prendre la température la vérité tu n'as pas tort parce que nous on a bougé au Canada on a bougé en Allemagne on a bougé en Suisse et c'est vrai que l'état d'esprit l'esprit hip-hop il est là-bas c'est différent c'est vrai que c'est français la France est spéciale tu sais l'image est très importante c'est marrant parce que je pensais que c'était que les parisiens qui étaient comme ça mais finalement non 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 je vais te donner un exemple je pars en Espagne je pars en Espagne ou en Allemagne ils te disent tu poses la question des rappeurs français connus et tout ça les noms qui te sortent ils vont te sortir bien sûr ils n'ont nous connus mais ils vont te sortir d'autres noms que nous on a une image différente d'eux mais pour eux quand ils écoutent le disque ils vont te dire il est tué lui ils n'ont pas l'image de la radio l'image de je ne sais pas quoi nous parce qu'un rappeur il est cramé dans un truc ça y est c'est fini à vie il est mort à vie il est mort même si en France on veut savoir si tu as fait de la prison ou si ta mère elle est noire ou elle est blanche tu viens d'être un quartier quelle religion tu es crédible mais il y a trop de critères mais ça ça ne s'applique pas que au rap en plus on n'entend plus le rap en même temps mais c'est un peu même sur tous les autres les deux autres disciplines cinéma enfin quand je dis discipline c'est un pays qui s'est barré c'est un pays qui s'est barré tu n'aimes pas trop la nouveauté tu n'aimes pas le changement tu n'aimes pas la nouveauté et victoire de la musique c'est le même plateau c'est les mêmes couleurs les mêmes c'est on le voit encore tu vois encore Paris Marseille c'est des grandes villes donc le style musical a changé il y a beaucoup de dirty maintenant c'est différent tu vois le rythme est différent mais tu vois dans le reste de la France c'est encore le bit 95 ne leur parle pas de rickrosse et mikmik dans le reste de la France mais non c'est eux c'est le bit encore droit c'est un pays très conservateur et après ils mélangent tout ils vont te dire ça c'est du faux rap ça c'est du vrai rap après ça devienne du ski après ça devienne du grand importe même un bon rappeur tu vas leur poser une question tu veux c'est toute la France en général maintenant c'est devenu comme ça un bon rappeur ah non lui j'aime trop lui il rapprober il est trop fort mais parce qu'il algérien comme lui par exemple ah oui il y a un peu mais tu vois ce que je veux dire c'est pas question de faire de flou ah non parce qu'il est fan de l'OM mais il s'en fout mais c'est vrai c'est devenu comme ça alors qu'avant notre époque à notre époque je me rappelle même l'époque de l'Africa on écoutait par exemple un disque de l'Africa s'il y avait deux morceaux qu'on aimait on disait l'album « tu es tu » aujourd'hui il y a un deux morceaux on n'aime pas encore mieux à notre époque à notre époque il y a des fois on écoutait des artistes qu'on a on va prendre l'exemple d'Olkary très très simple sa tête je la connaissais même pas c'est à dire j'ai écouté un truc je me suis dit mais c'est qui ce tueur il dit bah c'est qui sa tête je l'ai connue mais longtemps après maintenant tu connais pas la tête du mec mais ça n'existe pas il y a une image avec tu connais sa pointure de chaussure au mec tu vois faut le voir en action qu'est-ce qui montre pas justement comme à l'époque ces émissions spé qui justement te permettait tu sais t'as des passages des différents niveaux comme le super guerrier t'as un premier niveau deuxième niveau troisième niveau quand tu commences par l'émission bio SS si t'arrives à rentrer ton accident déjà tu sors un maxi et quand le maxi déjà le gars il le joue il le rejoue le week-end prochain le week-end d'après il y a un truc qui se passe il n'y a plus les étapes il n'y a plus les étages ça veut dire que maintenant la première chose que tu vois tu vois la Liga même pas la Liga et même à Paris c'est difficile pour les artistes parisiens pour revenir dans le sujet imaginez-vous en province c'est une belle conclusion donc en gros si on doit retenir quelque chose quand on est en province et même ailleurs d'ailleurs il faut travailler mais quand on est en province il faut travailler deux fois plus toujours envoyer des morceaux il faut faire un public parce que quand même il y a un public pour tout aujourd'hui c'est ça qui est là le truc positif on va ramener quand même un truc positif de la conversation oui parce que non mais oui je sais pas on va faire ça il y a presque ce qui est bien aujourd'hui ce qui est bien aujourd'hui c'est que vraiment il y a du rap pour tout le monde bon allez on va parler un petit peu de vous maintenant ouais alors on va être obligé de faire rapide parce que vous on a beaucoup parlé plus de 10 par 15 ans alors nous on est invités on veut que ça soit l'émission la plus longue après ça marche pas sur internet les gens ils y aient des pages qu'après on deux parties 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 nous on vient de loin les gars c'est vrai 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 tu disais Alors, je dis je résume, donc Psy4, c'est 4 albums, d'accord, donc on part de 2002 avec Vlog Party, Enfants de la Lune en 2005, Les Cités d'Or et la dernière date, 4ème dimension, qui est dans les vagues. Trois des vagues qui correspondent à chacune des tournées d'albums, vos albums solos, chacun, des labels, beaucoup de mix-techs, de copilations, et alors un nombre de tournées impressionnantes et de dates de concert. Un nombre incalculable ! C'est ça ! Et est-ce que vous avez déjà compté d'ailleurs ? Non, c'est un calcul par an ! Comment on avait dit, par an on tournait, on faisait combien de dates par an ? Entre les... Quand toi tu tournes là-bas, lui tourne là-bas, on tourne là-bas, on l'ensemble. Quand on a commencé, quand on avait 12 ans, non, c'est trop ! Et au milieu de tout ça, il y a plein de vites ! Avec tous les styles en plus, on s'est bien, on est content ! Alors, pour les anecdotes, moi j'ai appris là aujourd'hui, je viens d'apprendre, qu'au départ votre groupe c'était les KDB, les Kid Dogs Bligues. C'est marrant en plus KDB ! Parce que je crois que, maintenant, comment il s'appelle ? KDD ? KDB, c'est pas, il y a pas KDB Musique ? Euh... Mélophilo ? Ouais, 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 c'est KDB Musique, tu vois ? On connaît que KDD, pardon ! Et il y a KDB ! On a changé un rapport à KDB ! C'est à cause de... Je ne suis pas grâce, mais... C'est KDB qui a fait qu'on a changé les mots. Parce que quand nous, on était sortis, on avait fait un premier mensonge, on était tout petits ! Ne rigole pas sur le titre ! C'est quoi KDB, si c'était au table de Snoop Doggy Dogg... C'est important ! Attends, parce que moi je vois les noms ! Il y avait Mister Cash ! Ouais, c'est moi, présent ! Comme ça, je ne savais pas par contre ! Je savais parler mais je ne connaissais pas ! Double Boom ! C'est comment ? Double Boom ! Double Boom ! Double Boom ! J'ai pris le nom de Michael Jackson, j'ai enlevé MC, MC, K... Il manquait de K... C'est vrai ? Elle est loin ! L'autre, c'était Double Boom ! Et l'autre, regarde Tango et Cash, ils me disent qu'ils m'appellent Cash ! Il ne veut pas être seul ! Il a vu que tu l'as clashé ! Bah ouais, c'est bien ! Ah, c'est ça ! Mon Cash, franchement j'aime bien le Cash ! Mr Cash ! Alors, pourquoi KDB déjà ? KDB, c'était à l'époque un peu... Nous, on est rentré dans le rap, c'est l'époque de Snoop Doggy Dogg... C'est voilà, Dog, Dog, Kid Dog, Black... On était noir, on était petit... On était très jeune, on a commencé, on avait entre 12 et 14 ans... Donc on était petit, on est Black... Et voilà, c'était des potes de Snoop... Donc voilà, pour qu'on s'appelait tous dans Black... Tout simplement... Et voilà quoi ! Le Double Boom quand même ! Ne me pose pas quelque chose... Boum Boum ! C'était pour ça, le Boum Boum ! Tu vois ? Hé, M'en plus, Boum Boum ! C'était ça là ! Mais il y a eu feuille encore ! Il y a eu feuille encore ! Mais tu sais ça, le Boum ! Le premier morceau s'appelait Boum KDB ! J'ai déjà fait ça ! Ne me demande pas pourquoi on était jeunes... Je te rapperai pas nos couplets... Parce que tu voudrais que tu retrouves ça ! Parce que... Si t'arriverais... Il y avait un morceau de Will Smith à l'époque... Il disait Boum Boum ! Check, check, boom ! Check, check, boom ! Check, check, boom ! Donc à l'époque du basket peut-être la NBA... Oui, mais ça c'est loin ! À l'époque, tu sais quoi ? Nous, quand on a commencé, il y avait ce qu'on appelait les Planète 13... C'était... C'était un camion... Enfin, un basket de russe... Quand il y avait les Street Ball, etc... Donc il y avait un camion... Ils ouvraient le camion... Il y avait une scène dessus... Et donc il y avait le tournoi de basket... Et à la fin du tournoi de basket, il y avait toujours un concert ! Voilà ! Donc... C'était à ce que je vois que... Voilà ! C'est ça ! Ça devra être une... Ah ouais ! Non mais c'était... Ah ouais ! C'était drôle ! C'était drôle ! Des jeunes, ils jouaient au basket... Ils gagnaient des trucs et tout... Et à la fin... Et après le camion... Il se transformait en scène... Et c'est parti ! Et c'est parti ! C'était pas mal ! Et nous on faisait ça ! Et nous on faisait ça ! Un concert de concert ! Voilà ! Et tous les trois, vous allez nous parler d'une anecdote... Apparemment, vous avez mis un concert... Vous êtes resté coincé dans un ascenseur ! Ça va nous suivre celle-là ! Ah oui ! C'est un truc de fou ! Un concert ! Le public là, qui nous attend, en train de crier ! Nous coincé dans l'ascenseur ! Entre deux étages ! Qu'est-ce qu'on fait ? On l'ouvre ? On l'ouvre pas ! On l'a mis dans le premier DVD... Les Caprins à New York ! C'est ça ! C'est la première fois d'ailleurs ! Et voilà ! Et coincé dans l'ascenseur ! On m'appelle ! Ils ont mis je sais pas combien de temps pour nous débloquer ! Et à un moment donné... des cigares étaient costauds comme ça ! On a dit il faut que tu sers de l'eau ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah... Bah ! Bah... Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Un clown ! On avait des retards de concert ! Un peu bien ! C'est énorme ! Les gens peuvent retrouver ça dans un DVD à nous ! Le premier DVD d'ailleurs ! D'accord ! Voilà ! On avait des gros cheveux ! Là on est en plein dans l'apéro aujourd'hui, si vous devez conseiller un petit son pépère pour avoir un bon petit apéro, ce serait quoi ? Posez là comme ça ? Posez tranquille un petit son. Ça dépend. Tu voulais quoi ? Ce que tu veux, toi là tu me dis, si tu as le cadre, au soleil, Marseille, un petit son. Je ne sais pas, il y en a tellement. Il n'est pas sorti, mais il y a un morceau d'algerino qui s'appelle. Salam alaykoum. Tu le balances là comme ça. On peut mettre son morceau qui est sorti récemment là, même si c'est du rail. Wesh Danny. Comme il le dit bien lui, après quoi ? Après Wesh More. Après Wesh More. Wesh Danny. Wesh Danny. Voilà, là j'ai l'eau, son nouveau morceau. Bravo Danny. Et tu vois, c'est un petit son. Mais je te mettrais quoi ? Un petit one-to-one ? Ouais. Bien. Là tu fais plaisir, là tu fais plaisir autour de vous parce que lui là, tous ces petits sons comme ça là, lui il adore. Ah d'accord, alors on va te le faire plaisir. On va se mettre aussi même du kiss, oui. C'est ça, là il part sur le langage là. Voilà, sur des six, il se dessine. Moi j'aimerais savoir un truc. La première fois que je vous ai vu cette télé, un clip à l'époque où vous tous là vous étiez en baguie, greens, la totale, les américains à Marseille. Alors, 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 alors. C'était qui, hop ça à l'époque ? C'était au sein. Moi j'étais à la réunion les gars, après tout le temps qu'on soit sorti. Les gars, moi j'étais là en Mohamed Jimsy. Alors déjà, c'est qui cela ? C'est qui cela ? C'était sur le vieux bord même je crois. C'était notre premier clip de rap, pour commencer. C'est pas un reproche, attention. Ah non, 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 non. Non, t'es déjà à partir. J'aimerais bien le trouver ce clip, j'ai pas trouvé. J'espère que Youtube l'a... L'a effacé un vide. C'est comme il y a un clip aussi du sous-vah, dossier, que personne n'a jamais vu. C'est vrai ? Ah oui. On m'a dit quoi, c'était le film qui nous a pas fait. C'était le premier clip de notre vie. On nous a demandé d'apprendre nos textes à l'envers. C'est-à-dire, à l'envers, ça donne... Parce qu'ils voulaient faire le clip à l'envers. On est clip far-side. C'était avec DJ Keops. Le réalisateur du clip, c'est un grand nom. On t'imagine, nous on vient des quartiers nord. Comment on peut imposer nos idées ? C'est-à-dire, on s'est dit, bon les gars, on est quand même avec Keops du groupe I Am. C'est une chance, c'est une chance, c'est une chance, pour les habits. Parce que j'ai vu que tu as parlé des baguilles. On n'est pas baguilles, on n'est pas baguilles. Il y avait plein d'habilles, on nous a offert plein d'habilles. C'était une marque, je ne me rappelle plus à l'époque. Donc il y avait plein d'habilles. Et on était des rataquins, c'est-à-dire, on s'est dit, on mettait des habits là, j'avais les dents comme tu disais, à l'envers, on se donnait à fond. Mais je te jure que quand on regarde, moi je ne regarde plus d'ailleurs, parce que je perds la vue, je ne peux pas. Ah non, donc j'espère que YouTube, moi je l'ai regardé récemment, je t'en voyais d'ailleurs. Ah ben oui, à l'époque, je suis désolé. Non, 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 à l'époque, nous, attends, nous, quand on l'a fait le même enfant, on était là. Allons-nous, on n'a pas l'air d'assumer là, tu vois. Non, 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 moi j'ai adoré, franchement, j'assume tout, j'assume tout. C'est comme si on prenait une photo de toi quand j'étais tout petit, avec tes cheveux. Non, mais je dis, c'est trop bas que ça le faisait, tu vois, on met un photo, on t'assume, c'est tout. Non, mais attention, à cette époque-là, on était en folie. Non, je sais que ce n'est pas un pic. Ce n'est pas un pic, si je voulais vous piquer, j'aurais piqué sur autre chose, mais pas sur ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, sur Twitter, il y a un gars, je t'ai dit, il m'a dit, de toute façon, moi, votre meilleur morceau, c'est la fierté au sang, c'est ce morceau dont tu parles. Écoute, écoute, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Il dit, mon ami, à un moment donné, tu viens de me couper l'appétit, je vais aller acheter ma baguette de pain en franc. Et peut-être voter Chirac. Mitterrand, Mitterrand, poli, quoi. Mais tu ne veux pas lui en vouloir. Je ne veux pas lui en vouloir. Mais tu sais pas, tu sais. Non, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Je vais enlever. Non, 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 on est d'accord. On va vous expliquer comment on est dans nos propres. Peut-être à cette époque-là, il y avait quelqu'un, le mec, ça lui rappelle des trucs. Pour un artiste. On était au collège ou au lycée, ça lui rappelle d'accord. Écoute ce que dit Sopra, je suis d'accord. Moi, ce que je dis toujours aux gens, comment ça s'appelle ? Pour l'auditeur, la nostalgie, c'est quelque chose de bien. Il n'y a pas de problème. Quelque chose, c'est magnifique. Nous, on est nostalgique. Voilà, c'est un émotionnel. Mais pour des artistes, c'est un cancer. Ah, c'est un cancer. Si tu es nostalgique, tu ne veux pas évoluer, tu vas tuer ta musique. C'est John Lennon qui le disait aussi. Un rappeur qui dit, la musique, le rap, c'était mieux avant. Il a tué sa musique. Il s'est tué. C'est la preuve. 1995, ils font des sons qui ont des sonorités à l'enceine, mais c'est frais. Et ils ont un public, il y a des gens qu'ils aiment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un autre débat. Ils ont leur public. Non, mais il essaie de... Non, mais il essaie de... Que tu aimes ou que tu aimes pas, ils ont leur public. Mais leur public, ils ont leur public. Non, mais ils ont leur public. Ils ont leur public. Donc on va finir avec un dernier pour l'art. Un dernier pour l'astrid. Voilà, un dernier pour l'astrid. Donc vous connaissez le principe ? C'est en gros, vous nous donnez un ouvre culturel dans sa... C'est un coup de coeur. Le coup de coeur du moment. C'est le coup que vous voulez. Son frère, il est arrivé, il a montré des baskets. Il a dit, il a du laser, il a des wings. C'est le coup de coeur du moment. Il a montré lesquels ? C'est le coup de coeur du moment. Moi, je commence. Moi, je commence. Attends, attends, regardez. Comment il a fait pour... Mon coup de coeur du moment. Je les ai ou des goûts. Le mec, il m'a tout... Ça y est, attends, respecte ce grand moment. Il m'a touché, là. Il m'a touché, c'est pas ça. Mon coup de coeur du moment. L'eau et viande. Ça sert à éliminer. Voilà. À bon entendeur, l'eau et viande. Ceux qui savent comprennent. C'est malgré le budget de grâce que t'as. Ah oui, ah oui, ah oui. Grâce, c'est toujours. Et j'avais de faire une métaphore avec une autre eau. Épare. Voilà. Donc, ça sert à éliminer. Donc, un marseillais. Épare. Épare. Il est génial. Voilà. Il est génial. Je m'applaudis seul. Épare. 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 C'est mon coup de coeur. Alors, coup de coeur, Vince. Coup de coeur du moment. Coup de coeur du moment. C'est pas ta casquette à touch. Non, ce ne serait pas la casquette à touch. Le coeur du moment, c'est la nouvelle céleste. Tout en verre. C'est une chicha, elle est tout en verre. Ouais. Et euh... On doit imaginer tout ça. J'espère qu'il y a sur internet... Alors ? Ah oui. Mais on peut la consommer où ? C'est très important. Ah, tu sais... Il y a plusieurs fournisseurs. C'est un peu plus de ghost, moi. Non, non, non. Non, pas encore. C'est personnel, ça. D'accord. Tu imagines le client qui vient... Placement de produits. Mais tu imagines le client qui vient... Ah, mais attends, c'est très bien. J'imagine le client qui vient... Boum, qui te la casse devant tes yeux. Ah, il y a rien. J'ai l'air de lui. Donc, non, non, non. C'est... Voilà. Donc, tu appelles-nous le nom, c'est le ? C'est la chicha. C'est la chicha, tout en verre. D'accord. Elle est énorme. Tu peux la retrouver chez les fournisseurs. Chez les grands fournisseurs. Tel El Baja, à Marseille, Midi & Chicha. Et, ben voilà, c'est mon petit coup. Moi, je vais vous donner mon coup de coeur à moi. C'est... J'ai un pote Sonic M qui m'a filé un sac qui s'appelle le Fidelity. La marque Fidelity. Et je me dis, par exemple, vous êtes à Marseille, vous allez à la plage, souvent, il n'y a pas de musique. Ça, vous mettez votre musique sur votre téléphone, là. Et, ben là, c'est comme à l'ancienne. C'est un sac avec des grosses enceintes. Vous branchez votre téléphone dessus. Et là, vous avez le son, franchement. Et ça, franchement, c'est cool. Tu fais profiter toute la place. Tu fais profiter toute la place. Bon, après, j'espère juste que dans le métro, les petits, ils ne vont pas le mettre. Parce que sinon, vous avez juste la gueule. Le fond, le fond, le fond, le fond, le fond. Ça, c'est top. Et donc, voilà, Fidelity, c'est un truc top. Le fond, Marcel. Monsieur. Bon, mon coup de cœur à moi. Je vais chercher un coup de cœur musical. Mais c'est un coup de cœur que c'est un petit moment, quand même. C'est ton coup de cœur. C'est ton coup de cœur, ça peut vraiment être ton coup de cœur. J'avoue que... Le vous parlez. Je suis en train de regarder, là. C'est ainsi, tout ce que fait Drake, c'est des gros coups de cœur. J'aime beaucoup. Ça, tu sais, la dernière personne qui a dit... Vas-y, continue. Un titre. Tout, tout, je t'aime bien la totalité. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas être original, si je te dis, c'est pas fou. Oui, ouais, ouais. Je vais pas être original, mais tout ce qu'il fait ce temps-ci... Il a pris la place de son père. Voilà, Lil Wayne. Son père, c'est Lil Wayne. C'est à l'heure d'aujourd'hui, à un moment donné. Je crois que c'est... C'est tout. Non, non. J'ai un autre cœur musical. Parce que ça, c'était quand même un peu trop normal. Qui est mon père aussi, d'ailleurs, Libri. Par cœur, par cœur, Higgin. La signature de, comment ça s'appelle, de Nicky Minaj. D'accord. C'est mon coup de cœur du moment. Par cœur comment ? Par cœur Higgin. C'est bien dit. Alors, son morceau s'appelle So Beautiful. Vous tapez ça et écoutez le morceau. D'accord. Voilà, tu disais un moment... C'est ça. D'accord. Moi, mon coup de cœur, c'est une appli iPhone. Je suis accro à mon iPhone. Et je viens de découvrir une appli qui s'appelle Cult Cut. Donc, en fait, c'est... C'est du turc. Non. Cult Cut 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 Cut. En gros, c'est cult. En anglais, quoi, cult. En gros, c'est des répliques de films cultes. D'accord. En version coupée... 15 secondes. 15 secondes, voilà. Ça, ça a l'air de tuer. Mais ils ont une base de données, mais impressionnante. Et du coup, voilà, tu peux t'amuser, envoyer ton coup de gueule avec... Comment tu dis ? C-U-L-T-C-U-T-C-U-T. Quel cut. Voilà. Il faut faire la même chose en musique, les gars. Et on se disait. Alors, je le dis là, devant la caméra, comme ça, si jamais... Ça sort, on a posé le truc. Voilà, il faut faire la même chose avec les punchlines, du rap. Voilà. Et c'est facile à faire. Je dis juste, même vous, si vous avez des potes qui sont développeurs, Deezer a une API qui vous permet de sélectionner des musiques. Vous pouvez prendre 30 secondes de musique, donc c'est gratuit. Donc, vous pouvez utiliser pour faire ce rendez-vous. Et tu fais la même API avec ça. Mais par contre, il faut avoir... Il faut connaître un mec qui se développeur. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est bien, c'est bien. Mais maintenant, les jeunes, tu sais, ils n'écoutent des morceaux qu'avec des punchlines. Ça veut dire, oh, 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 punchlines. Oh, oh, punchlines. Ils n'écoutent plus les messages. Ah non, c'est vrai. Ils n'écoutent plus le fond. On en parlait là-dedans. On en parlait. Après, pour que le punchline ait de te plaît, il faut quand même que tu écoutes les morceaux. Oui, parce que moi, je parle des jeunes. Nous, on va écouter un morceau. Un mec qui n'a pas fait de punchlines, mais juste le texte, il va nous toucher parce qu'on sait pourquoi il a eu l'émotion. Il y a un truc dedans. Mais maintenant, les petits, s'il n'y a pas de punchlines de chaque mesure... C'est avant la punchline pour moi. L'émotion, les sentiments, ça passe avant la punchline. La punchline, c'est quand même le passage obligé au départ. Mais oui. Tu fais des freestyles avant de faire des... Mais quand il y a un mec qui va te faire une punchline sur Evian, en plein milieu d'un morceau où il te parle de Haïti, tu dis... Mais non ! Mais non ! Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de votre temps. Je sais que c'est un peu contre... Moi, je voulais juste faire une petite dédicace parce que c'est... Moi, je vous ai connu vraiment au tout départ, je me souviens encore de... La première fois que je vous ai vus, c'est la première fois où j'étais en travail chez Skyrock et ça me fait vraiment, vraiment, mais vraiment plaisir que maintenant, on vous reçoit et que vous continuez comme ça dans la musique. Je vous dis bon courage en tout cas et bonne continuation. Et ça fait vraiment plaisir parce que vous êtes un groupe qui a marqué notre vie à nous déjà. Mais pour le coup, voilà. Justement, je profite des caméras. Vous aviez fait un communiqué sur votre blog une fois. Ça nous a grave, 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 grave touchés. Donc voilà, comme ça, c'est réciproque. Mais c'est vrai en plus, parce que quand même mine de rien, beaucoup de rap France... Tu sais qu'on s'est connu sur du rap à leur concert ? Oui. Ah, c'est comme... Mais non, c'était chez... C'est grâce à nous ! Mais à leur concert ! C'est grâce à nous ! C'est grâce à nous ! Mais oui, mais ça on sait ! C'est grâce à nous ! Viens, tu découvres le psycal, je ne connais pas ! Viens, tu vas aller voir ! C'est grâce à nous ! Non, c'est sourire, tout ça ! Bon, c'est parti ! Et à l'époque, je crois qu'il y avait... Eh, vos enfants s'appellent pas pareil, il n'y a pas un truc comme ça ! Léni, on en fait s'appelle Léni aussi ! Léni, Léni ! Eh, mais... Léni ! Et il y avait ton écrit ! Merci avec Arsénic ! Oui, c'était la tournée avec Arsénic ! C'était la tournée avec Arsénic ! Voilà ! Donc voilà, merci beaucoup ! Ça manque de genre de choses aussi, des plateaux. Et je voulais dire aussi, il y a beaucoup de groupes de rap français qui ont commencé, qui n'ont jamais fini ensemble après ! Ou qui sont séparés entre-temps ! Ça, c'est une belle aventure, les mecs ! Je pense que parmi les groupes de rap aujourd'hui, il y en a très peu, ils sont encore ensemble ! C'est difficile, mais... C'est tout à votre... Si, ça doit être difficile ! Un groupe, c'est comme un couple ! Voilà, c'est ça ! C'est différent ! Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin ! Après, nous, c'est pas la musique qui nous lit ! C'est-à-dire... Tu t'as regardé comme ça, le casse-voix ! Ah là là ! Bon, allez, de l'eau dans son indien ! De l'eau dans quoi ? De mon jus de frais ! C'est pas la musique qui nous lit, nous, c'est plus que ça ! Merci beaucoup, tout à l'heure ! Et... Diff ! Faut-on le la chiche ! Et t'es des papiers wingers comme moi qui peut nous savoir que c'est pas normal ! Merci de vous, bien ! Allez, Tür ! J CLOS En argent ! ... ... ... Diff ! ... ...